Bien qu'ils restent sur deux larges victoires à domicile, le stade Rochelet envisage ce déplacement à Paris, non sans une certaine inquiétude. En effet, si depuis le début de la saison, les jaunes et noirs sont intraitables à Deuflandre, ils ont en revanche bien du mal à voyager avec quatre défaites sur les cinq rencontres jouées à l'extérieur. C'est vrai que cette année, ça a été un peu en entier, un peu compliqué. Je crois qu'on a gagné qu'une fois, c'était à Brive, c'était très dur, laborieux. Et on reste sur un échec aussi à Perpignan, qu'on est un peu encore en travers de la gorge. Donc on a hâte de voir si on est capable de bien se déplacer, de faire les performances à l'extérieur comme à Domicile. Et le déplacement à Paris s'annonce d'ores et déjà compliqué. Bien que le stade français connaisse cette année encore un début de saison difficile, peinant à se sortir de la zone des relégables, les maritimes n'oublient pas qu'ils n'ont plus gagné à Jambouin depuis 2018. Et restent même sur un cinglant 37 à 13 lors de leur dernière confrontation parisienne. C'est une des équipes les plus agressives du top 14. C'est un des plus gros packs du top 14. Même derrière, il y a des individualités de fous. Donc voilà, peut-être qu'ils n'arrivent pas trop à se trouver en ce début de saison, depuis même quelques années. Mais en tout cas, on sait que nous, individuellement, chacun va devoir être prêt dans l'agressivité, dans le combat pour répondre contre cette équipe. Actuellement quatrième du classement, les Rochelais auront à cœur de terminer cette première partie de saison sur un succès, avant de recevoir Glasgow pour la première journée de la campagne européenne, l'autre grand chantier des jaunes et noirs cette saison. Merci.